Le prophète Elie annonce au roi d'Israël, Akab, qui est un roi idolâtre, que son pays va connaître plusieurs années de sécheresse. Du coup, Elie va se réfugier chez une veuve à Cérepta, en terre païenne, au nord d'Israël. En ce temps-là, le fils de la femme chez qui habitait Elie tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant expira. Alors, la femme dit à Elie, « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ? » Elie répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ? » Par trois fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Elie, le souffle de l'enfant revint en lui, il était vivant. Elie prit alors l'enfant de sa chambre, il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit, « Regarde, ton enfant est vivant. » La femme lui répondit, « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » Chers amis, je ne sais pas si certains d'entre vous, lors de fêtes foraines, ont été devant des miroirs qui sont déformants. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à certains. Enfin, vous voyez, donc on se regarde devant ce miroir et alors on est tout petit, tout gros, tout moche. Alors le drame, ce serait bien sûr de prendre cette image pour la réalité. Bien sûr, personne d'entre nous prend cette image pour la réalité, mais en tout cas là, dans le texte que nous venons de lire, la veuve, et même Elie, a une image déformée de Dieu. Et tout leur cheminement est de passer d'une image déformée de Dieu, monstrueuse de Dieu, à une image véridique et vraie de Dieu. Et il en est de même pour nous. Passer d'une fausse image de Dieu à une véritable image de Dieu. Alors, quelle fausse image de Dieu on peut avoir ? Regardons la veuve. La veuve, alors, je le répète, dans le contexte de l'époque, elle n'a rien, pas de sécurité sociale. Elle est obligée de faire la mendicité et en plus, là, le pays traverse une période de sécheresse et de disette. Le seul espoir de cette veuve, c'est son fils unique, qui plus tard, quand il sera grand, adulte, pourra travailler et aider sa mère. Mais voilà, le problème, c'est que son fils décède. Et dans la mentalité de l'époque, le drame, c'est la double peine. C'est que quand vous êtes une femme, que vous perdez jeune votre mari, que vous perdez jeune votre fils, c'est que Dieu vous a puni pour vos péchés, tout simplement. Et cette femme intériorise cela. Elle croit tout à fait que c'est vrai, puisqu'elle dit au prophète, « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » Oui, elle reconnaît que si son fils est mort, c'est à cause de ses péchés. Voilà pourquoi elle en veut au prophète. C'est que pour elle, le prophète a deviné ses fautes et, quelque part, les a révélées à Dieu. Et du coup, la punition divine tombe, claque, son fils meurt. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, il en est souvent de même. Quand certains sont en colère après l'Église, sont en colère après les représentants de l'Église, ils sont en colère après les chrétiens que nous sommes. Parfois, c'est parce qu'ils ont cette image de Dieu, cette image de Dieu qui punit, d'un comptable qui rend le mal pour le mal. Et quand ils sont en colère après nous, finalement, c'est contre cette image de Dieu qu'ils sont en colère, contre cette image monstrueuse d'un Dieu comptable qui rend le mal pour le mal. Élie, alors s'il a, il ne dit pas que Dieu rend le mal pour le mal, il a quand même une image assez étrange de Dieu. Parce que, quelle prière il va faire à Dieu ? Il dit, Seigneur mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir ton fils ? Finalement, voilà, Seigneur, cette veuve, elle est bonne avec moi, elle m'a accueillie, je ne savais pas où loger. Est-ce que tu vas laisser mourir son fils ? Finalement, Seigneur, tu es responsable du mal. Et finalement, quand nous nous faisons ces réflexions, quand nous nous disons, mais comment se fait-il que cette personne qui était bonne, qui était bien, qui agissait bien, a pu connaître des souffrances ? C'est que, quelque part, nous mettons Dieu responsable. Nous nous disons, mais ce n'est pas possible, cet homme a bien agi, cette femme a bien agi, et puis son fils est malade, sa fille est malade, et puis il perd son mari, enfin, qu'importe, voilà. On se dit, ce n'est pas possible. Il ne devrait pas endurer tant de souffrances. On ne comprend pas Dieu, on met Dieu responsable du mal que cette personne endure. C'est donc une image monstrueuse de Dieu que nous nous faisons, une image de Dieu qui est responsable du mal. Alors, comment quitter cette image de Dieu, cette image déformante de Dieu ? Eh bien, la foi. D'abord, Élie nous donne l'exemple. Il va prendre l'enfant et va aller dans la chambre d'en haut. Alors, symboliquement parlant, la chambre du haut, dans les maisons, c'est la chambre, le lieu où l'on priait. Voilà, Élie va prier. D'abord, il va manifester sa colère envers Dieu, nous l'avons vu. Mais aussi, il va faire une prière en disant, « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » C'est intéressant, dans cette prière, Dieu n'est pas simplement, comme il peut concevoir le Dieu qui donne la mort, mais le Dieu qui peut donner aussi la vie. Voilà, il a foi en un Dieu de vie. Il ne va pas simplement prier, avoir foi dans ce Dieu de vie. Il va combattre aussi pour la vie. Et ça nous est dit d'une manière symbolique. Il se couche sur l'enfant. C'est absolument impensable pour l'époque qu'un homme de Dieu puisse se coucher sur un mort, parce qu'il devient impur lui-même. Mais voilà, c'est pour manifester son combat contre la mort, pour la vie. Et ce combat, il le fait trois fois. Trois, c'est un chiffre symbolique qui manifeste une totalité. Pensons aux trois tentations de Jésus dans le désert. Pensons à Pierre qui renie trois fois Jésus. Pensons à Jésus qui, au jardin des Oliviers, va prier trois fois son père. Voilà, ça manifeste une totalité. Le prophète Élie lutte de manière totale, radicale, contre la mort. Et bien, telle est aussi notre vocation. Être comme Élie. Des hommes de prière qui prenons du temps pour nous extraire du monde, pour monter vers Dieu, comme Élie le fait, pour présenter à Dieu nos prières, avec toutes les souffrances du monde, mais aussi être capable de redescendre pour lutter contre le mal. Ne pas simplement être des spiritualistes déconnectés du monde, mais ne pas être des activistes déconnectés de Dieu. Voilà, être la tête dans le ciel, d'un côté, et les pieds sur terre. Telle est notre vocation. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que la veuve va manifester une grande foi. Quand Élie lui dit, donne-moi ton fils, c'est quand même violent de dire ça à une mère, donne-moi ton fils, elle le fait. Elle donne son fils mort. Et c'est ce qui va lui permettre de retrouver, après, son fils vivant. Parce qu'elle a foi en Élie. Elle a foi qu'Élie peut faire quelque chose. Pour son fils. Elle donne son fils mort. Eh bien, c'est ce même processus que nous sommes invités aussi à faire. Délaisser les zones mortifères qui sont en nous. Les confier à Dieu. Voilà, nous avons tous des zones d'ombre, des zones mortifères, des zones mortes, que nous pouvons confier à Dieu. Alors, c'est facile. Mais non, ce n'est pas si facile que ça. Je prends simplement un exemple qu'on pourrait généraliser de multiples façons. Une personne alcoolique. Vous êtes d'accord que son alcoolisme est une zone mortifère qui le fait mourir. Et pourtant, inconsciemment pour lui, ce n'est pas du tout évident d'abandonner son alcoolisme. Il peut se dire, mais comment est-ce que je vais gérer mes angoisses sans alcool ? Comment est-ce que je vais gérer mes inhibitions sans alcool ? Comment est-ce que je vais pouvoir être convivial et fraternel sans alcool ? Et on pourrait multiplier cela à l'infini. Il doit abandonner ces zones mortifères, abandonner quelque chose qui est connu pour aller dans l'inconnu, mais cela demande de la foi et de la confiance en Dieu. Et donc, on pourrait multiplier dans d'autres exemples, d'autres addictions, mais aussi la colère. Moi, si je suis en colère, comment ça me demande de la grande confiance en Dieu ? Comment est-ce que je vais pouvoir abandonner ma colère ? Comment est-ce que je vais pouvoir me faire respecter des autres sans me mettre en colère ? Comment est-ce que je vais pouvoir être moi-même sans être en colère ? Voyez, on peut multiplier cela à l'infini. Voilà, donc Dieu nous invite, comme cette veuve, à délaisser, à faire confiance en Dieu et laisser nos zones mortifères. Voilà, donc c'est la foi qui nous permet de passer d'une image monstrueuse de Dieu à une image véridique et vraie de Dieu. Alors, quelle image de Dieu, justement, nous pouvons avoir ? Quelle est cette vraie image de Dieu que le prophète Élie nous révèle ? D'abord, un Dieu qui ne juge pas. Pas un Dieu qui condamne, un Dieu comptable, le karma un peu, le mal pour le mal, le bien pour le bien, non. Un Dieu, au contraire, qui fait passer de la mort à la vie. Un Dieu qui veut la vie. Un Dieu bienveillant. Vous remarquez un Dieu qui ne va pas donner des explications sur le mal. quand Élie demande à Dieu « Mais pourquoi ? » « Pourquoi tu fais ça ? » Dieu ne donne pas d'explication. Simplement, il fait passer de la mort à la vie. Et d'autre part, un Dieu qui ne fait de différence, qui ne fait aucune différence entre les êtres humains. Et l'exemple de la veuve est très intéressant. C'est une femme. Vous savez que pour l'époque, c'est quand même une tare d'être une femme. c'est une étrangère et d'autre part, c'est une personne en détresse. Voilà, Dieu ne fait exception de personne. Au contraire, il est bienveillant vers toutes les personnes, particulièrement celles qui sont en souffrance. Alors, pour nous, chrétiens, ce qui est extraordinaire, c'est que ce visage de Dieu s'est manifesté plus particulièrement en Jésus-Christ. Et nous voyons la différence entre le prophète Élie et Jésus-Christ. Dans le premier cas, Dieu va agir de manière bienveillante par le prophète Élie. Il agit de manière indirecte. Dans le cas de Jésus-Christ, Dieu se manifeste directement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Jésus-Christ agit directement contre le mal et contre la souffrance pour les hommes. Voilà. Dans nous, chrétiens, le visage d'amour, Dieu manifeste son visage d'amour et s'implique directement contre le mal et contre la souffrance. Voilà l'image de Dieu, la véritable image de Dieu qui nous est révélée par le prophète Élie, mais aussi par Jésus-Christ. Un Dieu qui s'implique contre le mal, contre la souffrance. Alors, chers sœurs et frères, pour terminer, j'aimerais simplement redire. Délaissons les images monstrueuses de Dieu, d'un Dieu qui punit. Accueillons ce Dieu d'amour, ayons foi en lui. Et si il nous est difficile d'avoir foi en un Dieu qui nous accueille, qui nous aime de manière inconditionnelle, écoutons le conseil de Martin Luther King qui nous dit « Faites le premier pas sur le chemin de la foi. Vous n'avez pas à le parcourir entièrement, juste à faire le premier pas. » Amen. Sous-titrage Sous-titrage